IMT Atlantique se positionne à l'international comme une technological university, c'est-à-dire à la fois en termes de formation, pour former les élites internationales, 30% de nos étudiants sont des étudiants internationaux, et à la fois en termes de recherche, puisque nous souhaitons et nous sommes d'ores et déjà au centre de collaboration internationale, puisque 54% de nos publications scientifiques sont des co-publications avec des partenaires internationaux. IMT Atlantique a plus de 200 partenaires internationaux, ce qui nous permet d'envoyer à peu près 250 étudiants en mobilité académique et en double diplôme. Des doubles diplômes que l'on a avec Georgia Tech aux Etats-Unis, avec la TUM à Munich en Allemagne, avec Polytech Montréal au Canada et avec Imperial College à Londres. Je m'appelle Nolan, j'ai 22 ans et je viens de finir ma deuxième année à IMT Atlantique. Depuis janvier, je suis en Inde, donc au départ, dans le contexte de l'échange académique. Et depuis juin maintenant, je fais mon stage à l'étranger, donc aussi en Inde. Je voulais sortir un peu de la pluie occidentale et me tester un peu dans un autre contexte. Et il y avait aussi le côté professionnel, parce que pour moi, je travaille dans les énergies renouvelables et que l'Inde a des gros projets là-dessus, et donc c'est un pays à fort potentiel et d'avoir dans ça. Je m'appelle Clémence, je suis actuellement en quatrième année à IMT Atlantique, en spécialité Transition énergétique et environnementale. Et je viens de passer cinq mois à Mumbai, en Inde, à l'Institut Indien de Technologie. J'ai choisi de faire un semestre à l'international pour vraiment avoir la possibilité de découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays, tout en ayant le contexte universitaire qui me permettait de rencontrer plus facilement des gens. IMT Atlantique m'a très bien accompagnée, que ce soit avant le voyage, pour l'inscription, le logement, les visas, etc. Mais aussi pendant le voyage, je savais que j'avais toujours quelqu'un qui potentiellement pouvait être en contact avec moi et m'aider à distance si j'avais un quelconque souci. Au niveau de l'école, nous avons tout un tas de gens et d'enseignants-chercheurs qui sont là pour les aider à monter leur projet, à préparer leur projet, d'abord en leur présentant la totalité des options qu'ils peuvent avoir et en les accompagnant dans le montage de ce projet. J'ai un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite partir à l'étranger. Déjà, c'est d'oser, y compris d'oser aller dans des pays qui sont très différents comme l'Inde, se dire que d'autres l'ont déjà fait et pour qui ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas de souci à avoir. Et sinon, être curieux de tout ce qui nous entoure et profiter de chaque instant et de chaque journée, parce que ça passe très très vite. Aujourd'hui, nous considérons que la mobilité à l'international est une chance, est une richesse pour l'étudiant qui rejoint IMT Atlantique pour renforcer l'interculturalité dans leur parcours. Ils ont démarré comme des étudiants et termineront comme de vrais ingénieurs. IMT Atlantique est très bien classée en France comme à l'international. Être 18e mondiale dans un classement ou être dans le top 200 mondial dans un autre classement témoigne de la dynamique positive de notre école. C'est aussi une reconnaissance internationale de la qualité de nos formations, de nos actions d'innovation, de notre recherche de haut niveau, mais aussi de notre engagement sociétal. Intégrer une grande école très bien classée dans les palmarès internationaux est important pour vous. Pour bénéficier des mobilités internationales dans des universités prestigieuses, sur le campus aussi pour côtoyer et travailler avec des étudiants internationaux de très haut niveau. Enfin, et vous le savez, les grands groupes français et les entreprises internationales regardent les classements internationaux des écoles. Il est donc essentiel d'intégrer une grande école très bien classée dans les palmarès internationaux comme IMT Atlantique.